bon donc je suis sur mon document avec les pages horizontales et sur la page 3 je vais aller travailler les vidéos donc la vidéo que j'ai téléchargé je l'ai mise dans le dossier interactivité le dossier d'aujourd'hui d'accord donc vous vous avez dû où est ce qu'il est sur windows et lui faire un clic droit à cet endroit ci pour que demander forcer le téléchargement sinon ça s'ouvrait dans une nouvelle fenêtre bon donc voilà le lien pour télécharger je téléchargeais tout mon dossier tel qu'il est actuellement et donc tu devras ouvrir le point d'iml puisque ça vient de indesign 2017 et que vous travaillez dans 2015 donc sur la page 3 on va aller importer la vidéo donc qu'est ce qu'on a comme calque ici on a un calque éléments interactifs c'est plutôt sur celui là que je vais aller mettre les choses les autres calques sont verrouillées bon oui donc quand on travaille sur la page 3 on voit qu'il n'y a rien dans le calque éléments interactifs et je vais importer la vidéo fichier importer le mp4 si ça marche pas en mp4 on convertira en quicktime en point mov ce qui est un format qu'on appelle un format encapsuleur parce que ça code pas vraiment la vidéo mais ça l'a ça l'enrobe dans du code le point est mauvais bon alors voilà fichier importé la vidéo est dans le curseur je clique et elle arrive avec la dimension pré réglé ok alors on va aller dans le panneau multimédia menu fenêtre objets interactifs multimédia et alors là on va dire lire au chargement de la page il y a possibilité de lire en boucle mais pas dans un pdf dans un pdf il faudra oui donc il faudra créer la boucle si vous avez une petite vidéo d'une seconde et vous voulez la faire fonctionner en boucle il faudra faire une vidéo plus longue dans photoshop par exemple qui peut qui peut traiter de la vidéo et multiplier une vidéo en boucle avec des effets d'aller retour sans la vidéo joue dans le bon sens puis la fois suivante dans le sens inverse puis la fois suivante dans le bon sens enfin voilà dans le pdf enclencher la boucle pour la vidéo c'est pas possible et bien on va tester déjà ça donc vous allez exporter uniquement la page 3 fichiers exportés pdf interactif étendu page 3 alors qu'est ce qu'il me fait là il m'a fait la 2 bon pourtant je suis sur la 3 la vidéo a été mise sur la page 3 et c'est vraiment la page 3 bon je recommence j'ai dû foiré étendu 3 c'est qu'il était déjà ouvert dans l'acrobat sans doute ok ça marche voilà donc la vidéo se lance toute seule dès qu'on arrive sur la page mais il n'y a pas de contrôle rien du tout au niveau du du temps et de la précision de la vidéo c'est c'est pas il n'y a pas de limite mais ça va si elle est incluse dans le pdf il va être très lourd donc faut parfois la mettre sur un serveur on va on va tester ça la mettre sur un serveur aussi merci 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 bu